Yoho bidibanchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo achat du mois d'août et du mois de septembre Donc si la suite t'intéresse, c'est par là Donc il faut savoir qu'en août je n'ai pas spécialement acheté, j'ai complété principalement 3 grosses séries Et c'est tout, et donc du coup je me voyais pas vous faire la blague de Hey vidéo achat, et puis te présenter 3 trucs, ça va prendre 5 minutes, même pas 5 minutes, 3 minutes Et voilà, en fait d'avoir fait presque du pute à cliquer et d'avoir fait cliquer pour avoir la Youtube monnaie Tu vois, j'en suis pas là, je sais que j'aimerais bien gagner plus avec Youtube Mais je suis pas du genre à vous faire des coups de pute comme ça, je trouve ça dégueulasse ce genre de choses Donc non, donc en ce qui concerne cette vidéo achat, je vais t'expliquer un petit peu Comme en août j'ai quasiment rien acheté, là on est début septembre et j'ai fait masse, masse, masse achat Donc ce qui se passe c'est que cette vidéo elle sera divisée en 2 temps Première fois aujourd'hui où je filme donc une trentaine de titres Et en fin 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 septembre je filmerai donc du coup mes achats de tout septembre réel Là je dois t'avouer que j'ai vraiment craqué mais comme j'avais le budget du mois d'août Où j'avais quasiment pas touché, bah j'ai pu m'acheter du coup ces titres là Voilà, c'est pas de l'argent qui sort comme ça et puis de toute façon cet été j'ai bossé Et ouais pour certains qui disent que je bosse absolument chamis Je ne le lèverai pas mais voilà on va dire ce doigt là Toujours utile, ce que je vais faire c'est que je vais reprendre une façon de faire plus intelligente C'est de te montrer les qualités de page parce que je trouve ça bien de te montrer vite fait Te dire vrai j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça Mais je ne te montre pas en fait l'intérieur et c'est dommage Alors je te prouve en fait que j'ai acheté ces titres là Parce que il y a une petite étiquette derrière qui s'appelle Mola Et Mola en fait si tu regardes la vidéo Otaku Bordeaux Tour C'est la deuxième boutique, voilà c'est tout Parce qu'en fait en ce qui concerne cette première partie j'ai acheté de tout Du shoujo, josei, du shonen, du seinen, du hentai et du yaoi pardon Je n'ai pas acheté de yuri et de kodom Voilà, donc on a le manga, on va commencer par la logique, Running Girl Donc comme tu le sais peut-être la série est terminée en 3 tomes Le 3ème tome se termine mi-septembre Donc j'ai acheté le tome 2 comme ça je vais directement pouvoir torcher la série Donc pour la qualité de dessin elle est assez spéciale selon les pages je trouve C'est en fait je vais te montrer la page que je trouve comme un spécial Là, mais non c'est pas celle-là, c'est celle-là Non plus, c'est l'une ? Où est celle-là ? Je sais pas c'est le dessin de la fille en haut que... Voilà Et toujours est-il, ça passant Running Girl, j'avais lu l'estré Donc je sais très bien que je vais aimer Donc c'est pour ça que je l'ai acheté directement Ensuite, à tes côtés, qui est sorti quand même il y a un petit moment Parce que le tome 2 est déjà sorti Mais moi je voulais essayer de choper du coup le petit goodies qui allait avec Mais comme d'hab j'habite en campagne Donc j'ai jamais droit à ce genre de choses Faut aller sur Bordeaux et c'est pas évident Tu sais pas quelle boutique va l'avoir ou l'aura C'est le truc un petit peu chiant Toujours est-il Voilà Ensuite Running Girl, je te le présente en septembre A tes côtés, je te le présenterai en fin d'année Donc en décembre pour une vidéo What New Special Akata Qu'est-ce qu'il y aura eu de nouveau en fait De juillet A décembre Voilà Ensuite, on a ceci Qui est un one shot qui est My Dear Nightbor C'est du même en fait mangaka que Des côtés Et donc bah en ce qui concerne ce titre Je vais te le lire Enfin le lire et te le présenter donc en juillet On termine côté Shoujo et Josei Avec Perfect World J'ai acheté les tomes 1 et 2 En pack Il y avait un petit pack pour cet été Et donc j'en ai profité J'ai acheté les deux premiers tomes Ensuite côté Shonen et Senen J'ai acheté ce titre là Alors techniquement Je ne sais pas un oubli de juillet J'espère Parce qu'en fait Il faut savoir que j'attendais Les retours de certains youtubeurs Et j'ai tellement attendu Que je ne sais plus Et comme il est sorti en juillet Je ne sais plus du tout Quand je l'ai acheté en fait Bon c'est cadeau Voilà Ensuite on a le lot de Gobelins Slayers Donc ça en fait Donc en ce qui concerne Gobelins Slayers Il faut savoir que de base je m'y intéressais Mais je m'étais dit Ouais mais on verra ça quand ce sera son point de se terminer Et puis quand les maisons d'édition font des packs à acheter un offert Est-ce qu'il biait ? Oui à chaque fois Et je me suis dit Ça me ferait aussi une vidéo facile pour le mois d'octobre Donc il sera présenté la dernière semaine d'octobre Oui je sais Mon planning pour le mois d'octobre Wow Rien que cette page là Elle me donne envie Voilà Voilà Ensuite on va passer au tome 1 de Noise Que j'ai acheté lui par contre sur Momox Donc en belle occasion Et c'est de Tetsuya Tsutsui C'est un mangaka que je connais bien Que j'adore J'ai déjà lu beaucoup de ses oeuvres Pas d'autres Parce qu'il y en a une où je n'ai pas du tout accroché Et voilà Toujours est-il J'avais trop trop hâte de lire cette nouvelle série Sachant qu'elle se termine donc très rapidement Je crois qu'elle se termine officiellement en octobre Voilà Ensuite Blanc Voilà L'intégralité de Starbine Anonymous Et donc ça c'est vraiment un achat du mois d'octobre Pour dans le mois d'octobre Je vais J'ose pas trop te montrer là Parce que franchement c'est la qualité de dessin Ok mais On verrait du coup les pages du tome 2 Ça m'embête un petit peu Donc tome 2 Tome 3 Tome 4 Ouais c'est ça Tome 5 pardon Tome 6 Et tome 7 Voilà Donc en ce qui concerne Starbine Anonymous Ça c'est vraiment un achat que j'ai fait Pendant le mois d'août Et je te le présente Donc du coup pendant le mois d'octobre Ne me demande pas par contre quand Dans le mois Parce que je ne connais pas par coeur Je sais à peu près qui et où Alors après c'est pas plus Ensuite Enfin c'est surtout que je sais que la dernière semaine C'est surtout des bilans lecture Crash test etc Et pas des avis intégral Voilà Ensuite Alors je ne sais plus si je les ai acheté en juillet Ou pas les tome 1 et 2 Parce que c'était aussi un pack Mais lui il m'intéressait vraiment Et lui de toute façon j'attendais sa sortie Donc voilà Donc j'ai acheté tome 1 à 5 pour l'instant De Root End Donc tome 1 Tome 2 Alors là vu que j'ai tome 1 Je te prends La qualité de dessin Tome 3 Tome 4 D'ailleurs là je vais recevoir le tome 6 à 8 Du coup l'intégral Voilà Et donc pour la qualité du dessin Elle est assez spéciale Elle est assez simple sur les personnages Mais elle est très détaillée aussi Donc on termine avec Deux titres que j'ai aussi acheté à Momox Donc c'est en même temps que l'achat de Noise Et comme en plus Momox Je ne sais pas si tu le sais Mais je préfère te le redire Mais maintenant depuis le déconfinement Depuis confinement peut-être Ils ont arrêté de faire payer Des 15 euros d'achat le port Mais après je trouve que honnêtement Les prix des mangas ont peut-être augmenté Donc en fait le port tu le payes quand même Très clairement Voilà Donc on a Tokyo Alien Bro Qui est à 13 euros de base Je l'ai payé 8 euros Et elle ne rentre pas Celle de mon mari Qui est aussi à 13 euros Et je crois que j'ai dû payer Vers 10 euros Je pense Mais bon en même temps Il est assez récent Donc c'est normal Qu'il n'ait pas Une baisse énorme Mais je suis plutôt contente Et ça ça fera l'affaire Par contre d'une vidéo Très 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 spéciale Une nouvelle catégorie de vidéos Qui ne devrait pas tarder Arriver sur la vidéo Donc j'allais te dire On attaque avec les Yahoo Sauf que je viens de me rendre compte Que je n'étais pas montré La qualité de dessin Et je ne l'avais même pas ouvert Moi quand j'ai reçu Donc celle-là Elle ne rentre pas Celle de mon mari On essaie de te montrer Et ensuite du coup Tokyo Alembro Alors Elle ne rentre pas Celle de mon mari Est toujours en cours Si je ne dis pas de bêtises Par contre Tokyo Alembro Est terminé depuis longtemps Il est en 3 tomes Mais bon Cette page est allée très très bien Par le rang Avant de passer au Yahoui J'ai oublié un titre J'ai acheté les 3 premiers tomes En fait du manga I love you so I kill you Je te mets des images Pour que tu puisses voir le rendu Mais je n'irai pas plus loin A savoir que je ne ferai pas De vidéo présentation du manga Là par contre Je t'ai fait un avis écrit Sur Instagram Et sur tout ce qui va Avec mes écrits Ensuite donc On attaque enfin Avec les Yahoui Et donc en fait Il n'y a que les 4 premiers Que j'avais acheté aussi en août Bon tu vois Apparout And Starving Anonymous Et 4 bouquins La Yahoui Voilà Donc Tome 2 et 3 De Goodbye Red Berly Je ne te montre pas La qualité des dessins Vu qu'on est sur une suite A savoir que je te le présente Donc lui C'est le 3ème mercredi D'octobre Et celui-ci C'est le 2ème mercredi D'octobre Encore une nuit blanche Donc ces 2 titres par contre Sache que je les ai déjà revendus Voilà Ils sont déjà repartis Enfin Ils vont repartir du coup Dès que La semaine prochaine pour moi Ensuite Ensuite du coup J'ai fait Ensuite j'ai donc passé une commande Sur le site de Anim Store Donc en gros La maison d'édition Boys Love Sauf que je suis passée Sur le site Anim Store Parce que Tu as donc des points de fidélité Et j'ai acheté Donc Love Go 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 Love Go Go Pardon Pas Go 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 Parce que En fait c'est de Kotetsu Yamamoto C'est un mangaka Que j'adore 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 Je crois que c'est l'auteur D'ailleurs de Like the best Que je t'ai présenté Il y a peu Ouais c'est ça Donc voilà Et puis eux Ils sont à 4,99€ Donc en fait Il y en a un Que je n'ai pas payé Parce que justement J'avais la fameuse réduction Avec les achats Ensuite J'ai pris Donc encore De Kotetsu Yamamoto Burning Man Je pense que ça se dit Comme ça Ça fait la même qualité De dessin Voilà Et donc ça Je pense que ceux là Tu les as déjà vus Dans une vidéo Au tout début du mois Mais c'est pas grave Je te les remonte quand même J'ai acheté donc Les 4 Des nouveautés Du mois de juillet Je sais Je n'ai pas tout acheté Parce que j'avais peur De ne pas avoir assez Donc Et les autres De toute façon La suite Enfin ce que je n'ai pas acheté Et qui m'intéressait Ce sera acheté En début septembre Avec les trucs Donc pour la qualité Dessin Je brûle pour toi J'aime pas du tout Cette qualité Dessin Sache-le Mais c'est pas grave Moi ça me C'est pas ça Qui va me déranger Dans la lecture D'un manga Ensuite on a Le fil du destin Qui est une histoire Un peu fantastique Donc du coup Je pense que je vais le garder Pour le mois d'octobre Le premier mercredi d'octobre Du coup Voilà Voilà On a Passion Réferénée Ça paraît C'est une qualité Dessin assez proche De l'autre C'est qu'il y a Beaucoup de scènes hot Donc j'essaye De te montrer Quelque chose De potable Voilà On va rester là Je vais rester sur cette page Parce qu'après C'est un petit peu Trop risqué Et pour terminer On est avec Le libertin Et le piège De l'amour Qui lui A une qualité Dessin C'est sympa Voilà Donc là On a fini Avec les yaoui Et maintenant On va parler Donc de hentai J'en ai acheté Un pour l'instant Car tout simplement C'est un de chez taifu Donc tu l'auras déjà vu D'ailleurs comme les Deux de red berly Tout simplement Parce que j'ai fait Une vidéo Achat.manga Qui est le site En fait des éditions Taifu Boys Love Taifu Donc j'ai fait une commande Sur le site De .manga Qui est le site Des maisons d'édition Taifu Nihoniba Ototo Ofeble Tout ça Tout ça en fait Tout ce qui va avec Les maisons d'édition Taifu Et donc j'ai acheté La dernière nouveauté De Shindo L Donc c'est Cultural Anthropologie Et ça je vais essayer De te le présenter Du coup pendant le mois d'octobre Parce que du coup Il fait assez Halloween-esque Je pense Parce qu'il est écrit Oni Je pense que c'est Extraterrestre en gros Donc voilà A savoir que Shindo L C'est celui qui a écrit Métamorphose J'ai oublié de te le dire La dernière fois Dans l'autre vidéo Mais c'est celui qui a écrit Métamorphose C'est pour ça que j'ai eu Sur mon le poster Toujours est-il J'ai vraiment très très hâte De le lire Et moi ça va être Très très rapide Donc je te retrouve pour terminer Mes achats de cette vidéo De mes achats du coup Du mois de septembre Je vais essayer d'aller Assez vite quand même Parce que j'ai acheté Une blinde de titres Je n'ai pas tout Je te mets la photo A côté de moi Ça ce sont les mangas Qui sont restés Chez Dragmar Je m'explique En fait comme Dragmar Devait déménager etc Il ne devait plus S'acheter grand chose En manga Comme moi je comptais M'acheter des mangas Je les ai achetés à Metz Je lui ai laissé Les mangas Et dès qu'il aura fini De les lire Je paierai le port Pour qu'il me les renvoie Et donc que je puisse Assez des améments Aux propres mangas Mais comme ça Ça lui permettait aussi De te faire quelques vidéos En plus Qu'il n'avait pas prévues Forcément Et ça te permet quand même D'avoir des nouveautés aussi Sur sa chaîne à lui Pour cette partie J'ai décidé de ne pas Alors sauf le codon Que je vais te présenter en premier Parce que ça paraît logique Mais sinon J'ai décidé de ne pas Genrer en fait Finalement mes mangas Parce que j'en ai ras le cul De mettre ça En shoujo En shonen Et que c'est censé Plus viser un public De garçons Ou un public de filles Alors que absolument pas Et surtout que En fait Akata Est une des maisons d'édition Qui ne genre plus trop Ses titres Et c'est ça que j'aime chez eux Donc J'ai décidé en fait De te présenter ça Par maison d'édition Et je trouve ça peut-être Plus intéressant à mes yeux Que de genrer Donc Je pense que Les prochaines vidéos Je ferai comme ça Donc j'ai acheté Le tome 2 De Momo Le messager du soleil Chez les éditions Kiyoon Donc ça J'avais déjà le tome 1 Il y a un petit moment Donc là J'ai acheté le tome 2 Justement Parce que je compte Le présenter Alors finalement Je ne le présenterai plus En novembre Mais plus en décembre Et ça J'ai expliqué ça Dans ma vidéo Puis la lire Pour ceux qui se préintéressent C'est de savoir Le pourquoi du comment Du coup on va rester sur Par rapport aux anciens Parce qu'elle me fait penser A un autre personnage Je monte un tout petit peu J'essaye de faire ça Pour tout le monde Mais je vais essayer De faire vite Parce qu'il y a vraiment La blinde au niveau des titres Pour cette vidéo Ensuite on va continuer Avec les éditions Pika Alors je n'ai pas fait Non plus part d'alphabétique J'ai fait au hasard J'ai acheté le tome 2 De Vampire Domitory Pourquoi ? Tu aurais pu me prévenir On continue donc Avec les mangas Des éditions Pika Et j'ai acheté déjà Le tome 2 De Vampire Domitory Ça on en parle ou pas ? Faut on n'arrête pas De se casser la gueule Alors je vais juste Le replier comme ça Et on va dire que c'est bon Merci Donc Vampire Domitory J'ai acheté le tome 1 J'ai lu le tome 1 Il m'a plu Donc j'ai acheté le tome 2 J'ai très très hâte Que le tome 3 sorte Même si je ne le lirai pas Tout de suite Mais toujours est-il Je l'ai acheté Donc pour Vampire Domitory Je ne te montre pas La qualité des seins Parce qu'on est déjà Sur le tome 2 En ce qui concerne Donc mes achats Chez Pika J'ai aussi acheté Le tome 1 et 2 Du manga La courtisane des deux Tout simplement Parce qu'il est sur point De se terminer Et que je les ai trouvés En occasion Lors de mon voyage A Sarla Et ses alentours Je te ferai d'ailleurs Une petite vidéo Otaku Autour de Sarla Sarla et autres tours Parce que j'ai repéré Quelques librairies Qui étaient plutôt sympas Toujours chez Pika Si je ne dis pas de bêtises Oui c'est ça Pika Dans leur collection graphique J'ai acheté La solitude à notre genre Le seul truc Que je reproche A ce titre en fait C'est que je ne savais pas Qu'il était dans le sens français Et quand je l'ai acheté Pareil je ne savais pas Par contre je suis contente Parce que en fait Je l'ai acheté d'occasion Et je l'ai eu pour 10 euros Au lieu de 18 Ça fait du bien J'ai oublié de te montrer La qualité de dessin Pour la courtisane des dos Je suis désolée A la force de vouloir Toujours faire vite C'est là On fait des erreurs Voilà Donc la courtisane des dos C'est fait Solitude à notre genre Je te préviens La qualité de dessin C'est ça Voilà C'est pas pour la qualité des dessins Qu'on l'achète Ensuite Je vais te parler Des éditions D'Elcourt Tonka Mais j'ai acheté Le tome 2 De Le prix du reste de ma vie Oh Fais-le tout pour fin S'il te plaît Voilà Je t'avais fait une vidéo Critique tome 1 Il n'y a pas très très longtemps Je crois que c'était au mois de juin La sortie d'ailleurs Du tome 1 Il me semble Donc voilà J'ai vraiment adoré le tome 1 Et j'ai très très hâte Que la série se termine Elle est en 3 tomes Si je ne dis pas de bêtises Ensuite Chez les éditions Cazé J'ai acheté Donc le tome 1 En occasion Donc De ce titre là Je vais oublier Je vais éviter de prononcer Et j'ai acheté aussi Les tome 2 et 3 Alors j'ai présenté Les tome 2 et 3 Lors de la vidéo Ouverture de colis Momox Et en fait J'étais persuadée D'avoir acheté le tome 1 Et puis je me suis rendu compte Que non Donc j'ai été Me l'acheter en 4ème vitesse Du coup aussi Sur Momox Donc les 3 Donc chez Akata Là j'ai pris aussi Les chroniques de Asphareo Donc ça c'est Bruno Avec sa vidéo De la chaîne d'Akata Que j'ai kiffé Et qui m'a convaincue A la choix Et puis de toute façon Neuf de Akata Je ne dis jamais non Et là Si ça sera présenté Fin octobre Pour le Halloween manga challenge Vu qu'on est avec un dragon Donc la qualité de dessin Mais si je l'ai montré Dans ma pile à lire Oh Bah t'es Je ne t'avais pas montré Cette page Donc je vais te montrer Cette page Comme ça Ça complète Je vais éviter De te montrer Les pages Que j'ai présentées Sur la vidéo Puis la lire Comme ça Je ne sais pas si celle-là C'est pas celle-là Que j'ai présentée Justement Peut-être pas Je vais te montrer Le dragon Comme il faut Donc pour terminer Chez Akata Il me reste encore Deux manga A te montrer C'est Rendez-vous Au crépuscule Donc ça Ça existait déjà En light novel Mais les light novels Ne m'intéressent pas Donc voilà Et là J'ai voulu M'y intéresser Parce que le scénario M'avait intéressée Quand ça avait été annoncé Mais voilà Moi le light novel C'est non Donc je n'allais pas le lire J'adore la qualité de dessin Voilà On termine avec Akata Avec très portrait Dessine et tais-toi Étant donné que la série Est terminée au Japon En 5 tomes Je me suis dit Ça pouvait être intéressant De le lire Sachant que On a du même auteur Les tigres des neiges Et Go Tokyo Ta-a-era Girls Qui sont sortis Les tigres des neiges Je pense que tu as vu La vidéo Momox Et donc tu sais Que je l'ai acheté Et ça aussi Ça m'intéressait Donc je me suis dit Pourquoi pas tenter De l'acheter Et de le lire Donc voilà Par contre Je ne sais pas Vu qu'il est Que en 5 tomes Il me semblait Qu'il était en plus Je ne vais pas faire De critique de tome 1 Je vais directement Attendre qu'il soit sorti Mais je crois que le tome 2 Est presque sur le point De sortir en fait Ah oui c'est vrai C'est un one shot Qui raconte toute la vie De l'auteur Donc Cherchez une version adulte Mais non Voilà Voilà On continue avec On continue avec le tome 1 De Super HX Hero Et je suis dégoûtée Parce qu'en fait Comme ils sont sous emballage Comme ça Ça ne se voyait pas Quand je l'ai acheté Mais regarde La grosse trace dégueulasse Là on la voit bien Voilà Donc je suis totalement dégoûtée Et comme j'habite Très très loin D'où je l'ai acheté Je ne pourrais pas Me faire rembourser Mais voilà Je suis complètement Voilà Toujours est-il C'est un titre Qui m'intéresse Ah je conseille 16 ans et plus Par contre Et je ne sais plus trop Au niveau du Du nombre de volumes C'est sorti en septembre Ça de toute façon Voilà Donc de base Je comptais te présenter Le titre de Akata Très portrait dessiné Tais-toi En dernier Pour les titres Akata Et aussitôt rebondir Sur le fait que J'ai acheté aussi Tokyo Voilà Tokyo Taira Girls Je l'ai acheté Donc ça c'est du lézard noir Il est sous blister Donc je vais l'ouvrir avec toi Donc je vais découvrir aussi Avec toi vraiment La qualité de dessin Là hop C'est assez spécial Remarque C'est le même dessin A peu près que L'autre oeuvre Ça a l'air plutôt sympa Voilà Ensuite je vais passer Assez rapidement Sur ces quatre titres On continue toujours Chez le lézard noir Avec quatre titres Je vais passer Assez rapidement dessus Parce que techniquement Tu les as déjà vus Si tu as regardé Ma vidéo ouverture De colis Momox Et si tu ne les as pas vus C'est que clairement Tu as loupé une info Donc j'ai acheté La cantine de minuit Le tigre des neiges Tokyo Alien Bro Et elle ne rentre pas Celle de mon mari Donc ça dans la vidéo Ouverture de colis Momox Je t'avais présenté La qualité de dessin C'est pour ça que je ne le fais pas Avant de passer au yaoi Il me reste encore Une maison d'édition Avant de passer au yaoi Il me reste encore Une maison d'édition A te présenter Et on va parler Des éditions Kana J'ai acheté déjà Le tome 1 De ça reste entre nous Qui est une série Terminée en 3 tomes Donc le résumé M'avait plu Ça je pense que Pourquoi je l'ai acheté ? Donc dans cette vidéo Je crois que je t'ai absolument tout fait Je t'ai montré la qualité de dessin Je t'ai montré les titres Et je te fais même Une ouverture de colis Dans un haul Oui tout va bien En fait j'ai tout simplement J'ai acheté sur le site De Vinted Auprès de la vendeuse Morgane Je te remets son nom entier ici Et il faut savoir Que cette vendeuse Je lui fais confiance Il n'y a pas de soucis Là dessus Et je te la recommande vraiment Parce que ça fait au moins 4 fois que je commande Chez elle Et là j'ai acheté Les 7 premiers tomes Si je ne dis pas de bêtises D'un titre Et en plus Il n'y a pas très très longtemps J'ai su que la série était terminée Alors je vais juste enlever Le petit papier Tu sais qu'on rajoute dedans Les colis Pour avoir l'adresse etc Et je vais te montrer Comment c'est envoyé Voilà Ça ça a été en plus réceptionné Pendant que j'étais à messe Donc c'est bien C'est que ma mère N'a absolument pas trop déplacé Les affaires et tout ça M'a vraiment laissé ça A peu près dans son jus Mais on était obligé En fait de l'ouvrir avant Parce que forcément Il y a le fait de vérifier Si les mangas sont en bon état Et compagnie Et tu vois que ma maman Elle a tout bien fait Elle a tout remis comme il faut Elle est parfaite cette mère Ah je ne veux pas la changer Ça je vous rassure Et donc j'ai acheté Les 7 premiers tomes Du manga irrésistible Voilà voilà Et la série est terminée En 11 ou 12 tomes Je ne sais plus trop Les mangas chez Kana C'est dingue Comme ils sont fins Et j'ai l'impression en fait De me faire arnaquer A chaque fois que j'achète chez Kana Bon Toujours est-il Voilà le rendu J'adore la qualité de ça Voilà Donc ça Je te montre vite fait Quand même les couvertures Donc Putain J'avais oublié J'ai toujours mal à mon poignet J'ai juste perdu ma bande Le tome 2 Le tome 3 Le tome 4 Le tome 5 Le tome 6 Et donc le tome 7 Et donc J'ai rattrapé normalement La parution française Je crois qu'il y a le tome 8 Qui est sorti peut-être Mais c'est tout Donc je suis très content Parce qu'en plus La série est sur le point De se terminer Pour moi J'ai lu avec un très très bon prix Donc je suis très 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 content Là-dessus Et de toute façon Morgane je sais Que je peux faire confiance Au niveau des achats Donc franchement Je te la recommande A 200% Cette vendeuse On va terminer avec La maison d'édition Boys Love Et les Yahoui Que j'ai acheté récemment Je n'ai acheté 5 Il y en a 4 Je vais aussi rapidement passer dessus Parce que j'ai fait une ouverture de colis Et il y en a un Bah aussi je l'ai présenté Dans l'autre ouverture de colis Donc j'ai fait une ouverture de colis Boys Love Et donc il y en a 4 d'entre eux Et l'autre c'était sur Momox Donc je vais juste te les représenter Histoire de dire Tout ce que j'ai acheté en septembre Donc Ce que Dieu veut J'ai aussi Sayonara Game Et j'ai découvert Qu'il y avait une suite à Sayonara Game Qui sortira du coup En novembre En 2 tomes Il y a ce titre là Voilà Et L'amour tombé du ciel Qui sera donc déjà présenté Oui Je l'ai déjà présenté ce titre là Voilà Ce que Dieu veut sera présenté Le dernier vendredi de novembre De octobre pardon Et les autres seront présentés début novembre Et pour Je pense l'an prochain Je vais me garder Le démon du bonheur Voilà Il y a un tome 1 Et un tome 2 Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir Comme d'hab On like On commente Et on partage N'hésite pas à me mettre en commentaire Quels sont tes achats Que tu as fait en août Et en septembre Et quelles sont les nouveautés D'Optop Qui te font le plus envie Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Même si on a fini ruiné